Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty Donc on espère que vous allez bien Aujourd'hui on revient avec un nouveau thème Comment porter le sweat ? Oui donc aujourd'hui on avait vraiment envie de vous présenter une vidéo spéciale sweat Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est un sweat ? Et bien en fait un sweat c'est tout simple C'est un vêtement de type sport Sportswear, plutôt décontracté Donc le sweat c'est plutôt masculin Donc ça a été tiré du vestiaire de nos hommes Et maintenant aujourd'hui on retrouve dans notre garde-robe Donc le sweat c'est vraiment une pièce tendance qu'il faut avoir dans sa garde-robe Donc on vous a préparé 6 looks 6 façons de porter un sweat Donc le sweat on peut le porter effectivement au bureau Donc il suffit justement de le choisir un peu plus simple, un peu plus épuré Donc pour ce premier look Comme vous l'aurez compris c'est pour un look de bureau Donc j'ai pris ce sweat beige Avec des volants, donc avec des détails super sympas Il est très simple Il est parfait pour aller au bureau Il a une coupe qui est vraiment plutôt structurée Voilà structurée Il y a une évidence dans la matière C'est vraiment pas le sweat qui fait vraiment C'est pas le sweat jogging Voilà Donc ce sweat là il est très très bien pour aller au bureau Donc j'ai voulu l'associer avec une petite chemise blanche Donc c'est la petite chemise basique que tout le monde a dans son dressing Blanche, simple, efficace Et le fait d'associer une chemise à un sweat Donc du coup la chemise et le sweat par dessus C'est ça qui va donner le côté élégant, le côté raffiné Le côté un peu plus working Le côté travail Donc ça va casser l'effet sport du sweat en fait Et c'est ça qui va vraiment donner la touche mode Oui la touche mode Donc la petite chemise blanche avec le sweat à volant C'est vraiment très très mode Et pour compléter ce look Donc je vais associer ça avec un slim basique Voilà le slim noir Le slim noir par excellence Que tout le monde a dans sa garde-bromme Et ensuite j'associe à ce look Cette petite paire d'escarpins graphiques Donc noir et blanc Qui va donner un petit coup de peps à la tenue Elles sont vraiment belles Elles sont vraiment belles C'est en poulain en fait Il y a un petit effet un peu C'est en poulain Donc elles sont vraiment belles Graphiques, noir et blanc, structurées Et pour finir le look Un joli sac fourre-tout Incartable Bordeaux Très élégant Très bureau Donc la petite touche de couleur Qui va donner aussi un petit coup de peps à la tenue Le petit sac là Qui va vraiment réveiller le style Réveiller le style Réveiller la tenue Le sweat Il vient de chez Monchoron.com La chemise blanche Uniqlo Le jean slim Bershka Les escarpins Ça vient de chez André Et le sac Il a été aussi acheté Sur monchoron.com Pour ce deuxième look J'avais plutôt envie De vous présenter Le sweat gris Vraiment classique Basique Donc le sweat gris Par excellence Donc tout simple Sans détail particulier Vraiment un basique De la garde robe Donc quelque chose de vraiment De très épuré Très simple Donc ce sweat gris Je vais l'associer Avec Ce pantalon Alors là C'est vraiment un pantalon Qui est un peu plus travaillé Vous voyez Les petits reflets Ça fait des petits reflets Un peu dorés Oui Voilà C'est vraiment Voilà C'est un imprimé brocard En fait Il y a des petits reflets Comme ça Très dorés Donc c'est un mélange Entre le vert Et le doré Voilà En fonction de la lumière On a des petits reflets Donc ce qui est bien Dans ce pantalon C'est qu'il a une coupe 7-8ème Donc qui est raccourcie Au niveau de la cheville Et il a un côté vraiment Très élégant Très chic Et c'est ça qui va vraiment Donner la petite touche Bureau Voilà L'élément classique Mais avec une petite touche D'originalité Voilà Original Pour aller au bureau Ensuite Pour réveiller un petit peu Le tout J'y associe Les petits escarpins Rouges Donc cette paire d'escarpins Et tendins Elle a un bout arrondi Avec un talon carré Donc c'est super confortable Pour aller au bureau Il y a un petit détail Que je trouve aussi super sympa C'est que là On a un petit bord métallisé Donc argenté Sur le côté du talon Ouais Ça fait un même Un effet miroir Voilà Il y a un petit effet miroir Donc ça donne un petit cachet Supplémentaire à la chaussure Donc c'est ça qui donne vraiment La touche mode C'est pas simplement un petit escarpin Tout simple C'est ça qui donne le côté original En fait Et le fait que l'escarpin soit rouge Ça apporte un peu de peps à la tenue Donc Et pour finaliser le tout Et pour finaliser le tout Donc j'y associe quelques accessoires Et donc là C'est vraiment le gros collier Bling bling Qui va réveiller le sweat Qui peut paraître un peu simple Un joli bracelet Donc un bracelet de type fantasy Voilà Donc c'est vraiment ce bracelet Qui va finaliser le look Et donner vraiment le côté chic à la tenue Et pour finir ce look de bureau J'y associe un joli sac noir Donc le heat bag Donc c'est vraiment le sac du moment Il a cette forme bourse Il a une jolie matière lisse Un joli cuir Et vous pouvez voir Il y a des petits pompons ici Qui apportent une petite originalité Pour ce deuxième look Le sweat vient de chez Guérissol Le pantalon Monoprix Les escarpins de chez Minelli Le collier vient de Forever 21 Et ensuite le bracelet Il vient d'une friperie Opus de Saint-Ouen Pour ce troisième look On mise sur le sweat à logo Donc le sweat à logo C'est vraiment la tendance du moment C'est très sportswear Là pour ce look Ça sera vraiment un look décalé Un look sportswear Un look vraiment tendance J'associe mon sweat avec Voilà ce pantalon type jogging Un pantalon qui est assez old school Vraiment ça C'est ce côté sportswear Que j'avais vraiment envie de garder Ce côté un peu streetwear Voilà streetwear Donc ce pantalon Il est vraiment street C'est un pantalon des années 80 Qu'on a chiné Justement chez Guérissol Donc ce pantalon Il est vraiment bien Il a un aspect jogging Mais en même temps Il a le côté costume Il a le côté costume Parce qu'il y a quand même Les plis Je ne sais pas si vous les voyez bien Les plis qui sont devant Et derrière Et il y a la petite poche ici Voilà il y a la petite poche En fait c'est le côté Qui est assez chic Décontracté des années 80 C'est vraiment ça C'est ça Il y a les petites poches Qui sont là devant Et ça donne vraiment Le côté funky Voilà funky Ce pantalon il est vraiment Il est sport Et en même temps Il est élégant On va vraiment le décaler Avec La petite paire d'escarpins Voilà la même paire Que tout à l'heure Donc on va la réutiliser Et c'est ça Qui va vraiment donner Le côté Le côté féminin en fait Féminin du look Avec la paire d'escarpins Qui va vraiment Élancer la silhouette Voilà Élancer la silhouette Ça va contracter Avec le bleu Parce que là Toute la tenue elle est bleue Mais ça va vraiment donner Quelque chose Quelque chose d'inédé Quelque chose de mode Voilà Ça va vraiment être décalé Voilà décalé Donc la petite paire d'escarpins Avec le sweat Avec les talons Ça va vraiment Poutre balancer Ça va donner le côté Sportswear chic Et le côté mode Voilà le côté Très mode Très urbain Très stylé Vraiment le côté Street style Voilà Street style Fashionista Vraiment ce look là Je l'aime Je l'aime beaucoup Mais il est sympa Il est sympa C'est un look Qui peut aussi Très bien se porter Avec des baskets Pour le côté Vraiment premier degré Sportswear Mais là on a vraiment décidé De le mettre Avec des chaussures À talons Pour féminiser l'ensemble Féminiser l'ensemble Rélancer la silhouette Et casser ce côté Qui est un peu trop Entre guillemets Sport Ouais sport Donc c'est vraiment Une tenue urbaine Ouais Vraiment la tenue urbaine Street style Donc pour ce troisième look Le sweat vient de chez Adidas Le pantalon vient de chez Guérisol Et les chaussures Et les chaussures De chiens On continue sur la même lignée Avec toujours un sweat à logo Voilà donc celui-ci C'est toujours la marque Adidas Et là il a vraiment un aspect Plus estival Plus printanier Plus fleurie Plus fleurie Voilà c'est ça que je trouvais sympa Dans ce modèle C'est vraiment Il y a une touche Qui est très féminine Printemps On retrouve aussi Le côté gris du sweat Mais là c'est C'est vraiment cassé Par tous ces imprimés Fleuris en fait Et ce qui m'a vraiment plu aussi Dans ce sweat C'est qu'il y a vraiment Un détail au dos C'est que là Je me rapproche Pour que vous puissiez voir C'est le zip Donc là On a un effet Zippé A l'arrière Donc voilà C'est apporter Chacun sa provenance Soit on peut le rouvrir Un petit peu dans le dos Ou le laisser tel quel Et c'est ça que je trouvais Vraiment de sympa Et décaler Dans ce sweat Je voulais donner A ce look Comme Nadine l'a montré Donc c'est le côté Vraiment Street style Le côté urbain Le sweat A logo C'est vraiment La grande tendance Vraiment féminiser le sweat Et ne pas avoir peur De l'utiliser Justement au quotidien En fait Voilà C'est vraiment le côté Le fait de le décaler Avec des tenues Qui sont vraiment féminines Des jolis pantalons Un joli jean Des chaussures à talons Même des jolis baskets C'est ça qui va apporter La touche féminine Donc à la tenue Et au sweat Voilà Même un maquillage sympathique Une belle voiture féminine Voir stricte Ça peut vraiment Contrebalancer Donc il faut vraiment Pas avoir peur De même Féminiser Voir entre guillemets Un peu à outrance Pour un peu casser Le côté très masculin Voilà Donc nous Notre style aussi C'est plus En ce moment Comme vous voyez C'est d'avoir le côté Un petit peu afro Donc ça rajoute aussi Un style à la tenue Un petit style funky Voilà Donc après C'est à vous aussi De pouvoir ajouter Votre petite touche personnelle Qui va faire Que la tenue Le sweat La logo Ça soit un élément Vraiment Sympa Dans votre look C'est d'y associer Donc Une jupe culotte Donc là C'est la jupe culotte En jean Donc Je trouvais Justement Que la jupe culotte Ça donnait Un côté Plus original Donc on a tendance C'est vrai A utiliser Le jean Et voilà Que tout le monde connait Le jean C'est le basic Et donc Du coup Je me disais Qu'avec Cette jupe culotte Qui arrive Vraiment Mi mollet Qui a un côté Évasé Qui donne Je trouvais Que ça donnait Vraiment Un peu plus d'allure Enfin C'est évasé En fait Là C'est Big leg On va dire Oui C'est vraiment Les jambes Qui sont vraiment Assez amples Je trouvais Que c'était Une bonne alternative Au jean Ou à la jupe en jean Donc plutôt Décaler ça Décaler le sweat Logo Avec Une jupe culotte En jean Là C'est vraiment Le côté Tendance Le côté Mode Justement De mettre La jupe culotte Qu'on voit Pas tellement Donc c'est C'est vraiment Bien De se démarquer Au niveau Du look En y ajoutant Une petite pièce Que les gens N'ont pas L'habitude De porter Ça donne Un peu plus De personnalité Au look Justement Voilà Un peu de changement On change pas Une équipe Qui gagne Ça fait trois fois Dans les looks Donc voilà Ces escarpins André Ils sont vraiment Voilà Ils sont bien Sympa Classique Classique Élégant Mais à la fois Originaux 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 Ils sont Voilà Ils sont originaux Les petits escarpins Qui vont bien Avec la tenue Et qui décalent Le look Le suit Vient de chez Adidas Et le pantalon Vient de chez Zara Ce cinquième look On part Avec un suit Plus travaillé Donc avec Ce magnifique Suit Il est vraiment Super sympa Il est très mode Avec ses petits Oiseaux Comme ça Qui sont là Perlés Le côté Travallé Du suit C'est vraiment ça Qui donne Le côté mode Le côté fashion Voir même Le côté précieux Oui Parce que C'est des petites perles C'est des petites perles Comme ça Qui ont été mis Il est loose Donc on retrouve toujours Ce côté Oversize Qu'on aime bien Voilà Oversize Oversize Travaillé Mais tout en étant Dans la décontraction Parce que c'est un suit Qui associe Un pantalon imprimé Sept huitième Donc ça donne vraiment Le côté original Décalé Tendance A la tenue Il est vraiment sympa Il est sympa Ce pantalon Il a un effet un peu Oise Le pantalon Sept huitième Voilà Super sympa Super mode Et c'est ça Qu'on aime bien Dans ce look En fait Nadine C'est que Le fait de porter Un suit Qui soit travaillé De l'associer Avec un pantalon Sept huitième Qui est vraiment Dans la tendance Qui est vraiment mode Le côté wax Le côté imprimé C'est ça qui rajoute Le côté mode Le côté stylé Voilà Le côté stylé De la chose Donc Je vais y associer Ces petits escarpins Vraiment sympathiques Un côté Écaille Écaille Je ne sais pas Si vous voyez bien Ça fait un côté écaille De poisson Il y a un léger reflet Elles sont vraiment bien Donc du coup On reste sur un même Camelieu de couleur Mais avec des matières Différentes Par exemple Avec une petite touche De vert Et oui Il y a vraiment Une originalité Parce qu'il y a Les rappels de couleurs Mais il y a quand même La petite fantaisie Sur ces escarpins Avec un petit talon vert Un petit rappel On l'utiliserait L'utiliserait vert Sur les contours Et franchement C'est un look Qui est plutôt Qui est plutôt pas mal Et là On a mélangé Plusieurs styles En fait Le sweat Qui est très travaillé Avec le pantalon 7-8ème Qui est très simple Mais avec un petit imprimé Qui donne une touche D'originalité Et les petits escarpins Qui sont aussi Simples Mais l'originalité Elle est dans Dans la matière La matière Et la couleur Pour ce cinquième look Le sweat Vient de chez H&M Le pantalon La redoute Et les chaussures André Pour ce dernier look Donc j'avais vraiment envie De donner un style Vraiment premier degré Il a vraiment Cet effet sport Cet effet vraiment Jogging Alors en plus C'est vraiment marqué En gros dessus C'est marqué en gros dessus Et vraiment Dans les années 80 On est vraiment dans fame Essayez de vous souvenir Bon là je pense au générique Là voilà Fame Ah oui là c'est le Jogging Premier degré Premier degré C'est le jogging Qu'on prenait Pour aller faire sa gym Son fitness Son fitness A l'époque Ou aller à la salle de danse Enfin voilà C'est vraiment le truc Premier degré Donc c'est ce que j'avais envie De donner Donc à ce dernier look Et pour renforcer Ce côté vintage Côté old school Donc j'y associe Vraiment le grand classique Le petit jean Levis Taille haute Donc là On fait pas d'impaires C'est vraiment le jean Basique Le jean qui vient D'une friperie Donc simple Mais efficace Il est usé Bien usé Bien patiné Il est vraiment Il est vraiment C'est le petit jean cool Le petit jean sympa Le petit jean tendance Et pour finir Les escarpins Donc là vraiment Le coeur balance Le coeur balance Entre les imprimements Ou les serpents Les gens ils vont penser Qu'on a juste Trois peurs de chaussure Dans notre plaquette Mais non Là ça l'est vraiment bien Avec tous nos looks Donc voilà Et ben Le dilemme Sera résolu Quand vous visionnerez Le lookbook Donc à voir Entre les deux paires Mais comme vous le savez Les deux paires Viennent de chez André Ensuite Pour donner quand même Une petite touche Chic à ce look Donc j'y associe Une petite pochette Qu'on peut mettre aussi En version Sac à main Donc voilà C'est la petite pochette Qui va bien Elle est argentée Comme ça Métallisée Donc ça va donner Une petite touche Un peu plus glamour Ou une qui est Très sportswear En fait Donc glamour Un peu chic Et aussi moderne Par l'accessoire Donc c'est la plus C'est bien Donc on peut la porter Différentes façons On peut la porter Différentes façons Donc voilà La petite touche originale La petite touche De modernité Dans le look Qui est un petit peu Donc old school Et donc c'est ça Qui va donner le côté stylé Le côté mode Pour ce dernier look Le sweat vient de chez Guérisol Le jean de chez Guérisol Et les chaussures De chez André Les chaussures Les chaussures Sous-titrage ST' 501 On espère que ces looks vous ont plu. Dites-nous en commentaire quel est votre look préféré. Si vous avez des looks que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et on se fera un plaisir de faire des vidéos. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, abonnez-vous et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao !